vidéo aujourd'hui petite tasse de café en fait le grain il est moulu donc ça fait un peu de ça fait de dépôt là ça fait c'est du grain moulu avec un robot donc peut-être que je mon café n'importe quoi donc petite tasse de café aujourd'hui vidéo bilan de ma série s ça fait pas un angle gelé mais je pense pas que ça changerait énormément si j'attendais juin 2022 de de faire la vidéo donc je la fais maintenant puisque à moins qu'il y ait quelque chose qui fasse vraiment changer la balance ce qui m'étonnerait beaucoup mais je me mouche ça fait pas très bien mais bon j'y suis pour rien donc moi qui est quelque chose qui vraiment qui qui fasse changer ma décision cette vidéo ça sert à rien que je la fasse plus tard ou après ou avant non ça changera rien donc donc déjà je vais peut-être introduire un petit peu pourquoi j'avais acheté cette console donc déjà j'étais j'avais choisi les xbox series parce que je trouvais que surtout la série six à la base je voulais une série six je trouvais qu'elle était et je trouve encore qu'elle est mieux que la playstation 5 il se gratte nerveusement ben ouais chaque fois que je suis non tu me laisses chaque fois que je suis soit devant l'une calme en train de faire une vidéo ou au téléphone c'est et c'est passé parce qu'il doit capter quelque chose que moi je capte pas je sais pas tu captes quelque chose que je capte pas donc la la series x je préférais la série x par rapport à la playstation 5 et du coup bah voilà je pensais avoir une série x sauf que bon bah il y y'a des pénuries de composants et donc là les livraisons de machines ne se font pas comme il faut j'avais j'avais écrit un article là dessus sur la série zès je m'étais dit que bah j'en voudrais pas pour diverses raisons tout est écrit tout est écrit sur mon blog et 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 mais mais voilà le quand j'ai acheté ma console il n'y avait pas de il n'y avait pas de stock de series x un mois après il y avait plusieurs vagues de restock qui sont arrivés donc si j'avais attendu j'aurais une série x mais bon je suis pas quelqu'un de très patient et puis bon je voulais je voulais avoir une xbox series voilà donc j'ai acheté et surtout que je me suis dit aussi et c'est encore un peu le cas aujourd'hui il n'y a pas vraiment quelques cartouches next gen qui sont sortis mais il n'y a pas vraiment de grosses claques next gen qui soit sorti sur nos consoles en général il ya des bons jeux sur playstation 5 il ya des bons jeux qui sont sortis mais je suis pas sûr qu'on est vraiment le les jeux qui tirent le potentiel de de la next gen je pense pas je 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 il est bon il ya la bonne température il est ça c'est vrai que ça soit ni trop c'est quand c'est trop froid c'est dégueulasse quand c'est trop chaud c'est un but à moins d'être d'aimé torturé par le café j'ai hyper brûlant donc je pense pas qu'ils aient encore encore plus à la station a sorti quelques cartouches quand même on va pas se mentir enfin je vais pas mentir du coup il n'y a pas vraiment enfin je ne change pas d'avis je j'ai toujours là on me dirait tu choisis entre une playstation 5 et une xbox series x je choisirai quand même la série x il n'y a pas vraiment de même malgré qu'il ya des bons jeux qui soient sortis je ne change pas d'avis sur le pourquoi du comment que je suis j'ai envie une xbox series par rapport à une playstation je n'ai pas envie d'acheter une playstation 5 ça c'est clair ça m'intéresse pas enfin c'est une bonne machine ça correspond à ceux qui en veulent qui ils font ce qu'ils veulent moi ça m'intéresse pas il ya quelques trucs qui sont bien mais dans l'ensemble je préfère je préférerais avoir une xbox series x du coup j'ai donc j'ai un mois de juin 2021 j'ai acheté la série s j'avais d'un côté j'ai pas mal fait quand même parce que si j'avais acheté la série x ben j'avais pas les moyens d'acheter une écran un écran et je pensais faire un temps avec ma télé de l'époque et il a changé en cours de route ma télé de l'époque de toute façon n'était pas bonne pour la next gen mais j'ai pas si mal fait que ça puisque en fin de compte elle m'a lâché fin juillet ma télé donc je me suis retrouvé sans écran je mon jeu travaillé donc j'ai acheté finalement j'ai l'argent que j'ai pas dépensé dans la série x bas j'ai pu rajouter un peu et acheter un écran un écran donc j'ai pas acheté un écran 4k puisque en fait je voulais déjà des déjà au moment où j'ai voulu acheter un écran il n'y avait que des mauvaises telles que des mauvaises telles franchement c'était à la limite de l'escroquerie en bande organisée 20 franchement il est même des samsung à 800 balles elle faisait même pas du 60 images secondes natif quoi c'était de la 60 60 images par seconde émuler donc si déjà en en émulation elle fait même pas 60 images natif c'est zéro c'est enfin il n'y avait même pas c'était les télés à 800 balles il y avait même pas le hdr rien il y avait enfin c'était vraiment minable minable c'est c'est incroyable qu'on vende des télés comme ça à 800 balles et pas pas que chez samsung puisque j'avais été chez matériel.net il y avait des philips franchement enfin c'était c'est bon pour regarder la télé mais pour jouer aux jeux vidéo donc je me suis concentré sur un écran qui d'abord faisait au minimum 60 images par seconde en vrai en natif donc j'ai acheté le Huawei MateView GT parce qu'il me peut me servir aussi pour la bureautique donc il est 21 neuvième et bon il n'est pas 4k il est 1440p mais au moins j'ai il va jusqu'à 165 hertz de rafraîchissement d'image bon alors la spécificité des écrans Huawei enfin ils ont sorti deux séries là donc le MateView et le MateView GT je vais parler pour le mien parce que ça va sinon je vais aller trop en longueur le mon écran il va jusqu'à 165 images par seconde mais le constructeur a bridé, a réservé cette fréquence pour l'USB c'est l'HDMI 2.1 enfin 2.0 révision B les deux ports HDMI plus le display port sont bridés à 100 images par seconde donc c'est un jour j'ai un jeu qui fait du 120 images par seconde je serai enfin c'est déjà le cas Halloween Finite peut aller jusqu'à 120 images par seconde mais bon pour l'instant quand j'aurai des jeux qui feront du vrai 60 images par seconde en qui seront qui pourront dépasser le 1080p ça sera l'année que j'aime puisque pour l'instant beaucoup de jeux peinent à dépasser les 1080p il n'y a pas il n'y a pas un jeu qui fait vraiment 4k 60 images par seconde il n'y a pas donc pour l'instant je n'ai pas fait le mauvais choix j'ai une console next gen voilà j'ai elle est next gen puisque si certains la décrit elle a quand même un SSD elle a quand même elle a quand même des capacités d'affichage qui ne sont pas dérisoires moi je serai premier à dire si c'était de l'adobe donc donc c'est une console next gen moi je ne suis pas déçu voilà on dit on m'a toujours dit à l'école ne pas finir par la conclusion ben voilà j'ai fini par la conclusion vidéo terminée non non je n'en suis pas déçu pour l'instant il y a il y a à redire et je vais je vais les dire les points noirs parce que il y a quand même mais les capacités graphiques de la console ne sont pas à l'ouest complètement voilà c'est évidemment xbox par exemple va jouer sur les mots en disant qu'elle fait du ray tracing oui et non elle ne fait pas du ray tracing en natif elle va utiliser le VRS qui est un composant du direct x12 et donc là dessus ça leur permet de c'est du ray tracing en zone localisée en fait donc c'est à un certain point bon ça moi j'en ai un peu rien à carrer du ray tracing enfin je dirais je suis c'est comme pour moi c'est du marketing un peu voilà on va dire si le jeu n'a pas son ray tracing ça c'est comme les jeux à monde ouvert si ton jeu il n'est pas à monde ouvert bah ton jeu c'est de l'adobe quoi et donc s'il n'y a pas du ray tracing dans ton jeu bah c'est de l'adobe or moi il y a plein de jeux là que je vois sur ma console bah il n'y a pas de ray tracing et pourtant bah c'est très bien je serais le premier à dire si c'était de la bouse franchement je n'irais pas défendre qui est l'indéfendable quoi je au bout d'un moment tu ouvres les yeux quoi je sais pas donc voilà c'est donc qu'elle fasse pas du ray tracing j'en ai un peu rien à cirer voilà moi ce que je veux c'est du 60 images par seconde parce que pour la fluidité ça c'est voilà et elle le fait donc voilà c'est parfait en 1440p parce que il y en a qui soutiennent qu'elle fait que du 1080p bah non non bah non bon donc il ya des grands connaisseurs qui connaissent rien voilà et puis il ya des trolls il ya des trolls des fanboys qui se font passer pour des pseudo clients mais il ya la même chose chez playstation des fanboys qui sont passés pour des pseudo clients déçus de l'achat de la machine j'en ai vu chez playstation des trolls qui disent qu'ils ont acheté la playstation 5 bon voilà quoi mais c'est inconstructif parce que ces mecs là en dehors du du truc marketing du langage marketing dès que tu rentres dans la technique pure après bah y'a plus rien quoi leur argument ça tombe à plat quoi donc c'est pitoyable des mecs comme ça donc voilà c'était un petit peu l'introduction de ma vidéo moi je suis donc moi moi en fait bah j'ai pas mal je pense que j'ai bougé j'ai du plaisir quand même à démarrer cette console je pense que alors je vais faire un truc parce que si je mets trop le son mais que je baisse par contre le son de la machine parce que quoi que j'ai oublié de régler ça en fait voilà parce que si voilà on va montrer quelques trucs si ça c'est un jeu que j'aime bien il faut que j'ai ça a pris le relais ce jeu sur ce que j'étais en contraire à ldenring et pas parce que c'est juste pas parce que c'est trop dur mais parce que voilà c'est pas le genre de jeu finalement ça m'a déprimé un peu et heureusement que j'ai eu ce jeu là avec j'ai acheté celui là aussi sur ma switch et puis we are west et heureusement qu'il ya des jeux comme ça des jeux qui sont voilà quoi et ça 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 me bah ça m'a remonté le moral des jeux comme ça voilà c'est c'est tout c'est et moi je veux même la 4k si c'est pour la 4k pour la 4k ça me sert à rien ça me je suis pas voilà accro à ça évidemment le jour on pourra avoir de la 4k à 60 images par seconde ben je prends ça bientôt fini ok bientôt fini les quêtes comme ça ça fait les points voilà je peux naviguer facilement dans bon sur pc chaîne 5 on peut faire ça sur sur switch aussi mais c'est elle est moins cher que la switch à la base sans l'extension de mémoire puisque j'en parlerai de ça à la base elle est moins cher que la switch et pourtant enfin honnêtement la switch c'est pas un choix numéro un comme console que c'est un choix numéro 2 mais c'est pas ça peut pas on peut pas on peut pas prendre une switch en disant elle est mieux que la que la xbox ou la playstation 5 et donc cette xbox series s est une très bonne alternative voilà moi j'ai beaucoup de plaisir à mettre en route il ya un ssd c'est magique ça le ssd je on se demande comment on faisait avant avec les disques durs mécaniques même sur mon pc j'ai un ssd c'est merveilleux et là on voit que d'autant plus que si les jeux ils sont optimisés si on prend forza horizon 5 c'est presque le pour moi le meilleur étalon pour ma console en tout cas il est optimisé à tous les étages ça soit les temps de chargement que ça soit les les chargements il n'y a pas de n'importe quel il ya des jeux ils placent des chargements n'importe si je prends celui-là et celui-là ne sera pas optimisé puisque ça c'est un jeu xbox one il vient de sortir mais les xbox one il n'y a pas de quick resume il n'y a pas il se charge plus rapidement parce que la console à ssd mais voilà il n'y a pas d'attribut next gen c'est pas un problème c'est un jeu super que j'ai adoré faire il ya je ferai un blabla test de ce jeu il ya plusieurs plusieurs trucs quand même qui clash dessus mais c'est un bon un bon jeu quand même un très bon jeu j'ai eu mais voilà je l'ai fini et en fait il ya plusieurs quêtes et donc j'ai fini la quête principale je n'ai pas envie d'aller faire autre chose et donc celui là n'a pas fait le quick resume évidemment mais donc ce jeu c'est je suis bien content bon déjà en plus je l'ai eu dans le game pass ça c'est super parce que j'ai pas eu à le payer je paye mon game pass donc tant que je paye mon game pass je peux jouer ce jeu et tant que le jeu est dans le game pass bon le jeu est disponible sur pc et playstation évidemment sur le discord des développeurs ils ont dit qu'ils étaient intéressés à faire une version switch donc moi je dis ce jeu il serait parfait sur switch c'est clair après faudra voir ce que ça donne quand ils sortiront une version switch donc donc voilà c'est c'est j'ai toute ma dose de petits jeux là qui sont super chouette elle est bien au niveau des menus pour les pour le trier pour faire du tri on peut trier par taille par lettres bon moi je fais partie de consoles normal de sinon on mélange tous les jeux là voilà donc c'est moi je trouve c'est pas c'est plutôt bien voilà pour quelqu'un qui alors après c'est bon il n'y a pas que les bons aspects dans cette console mais on franchement je vais sans doute un peu comme ça aborder la connexion pas maintenant je vais pas faire la connexion aborder la connexion de suite mais c'est ça je pense que ça va ça va ramer quelque chose de mignon je pense c'est parce que je suis en train de streamer je stream via le xcloud il ya d'ailleurs un jeu est en cours d'exécution je parlerai de ça plus tard donc voilà je change donc il ya contrairement à la suite pour voir les menus je préfère il ya plus de plus de choix plus de peu personnaliser les menus je vais changer j'avais mis celui-là personnaliser le guide de la couleur mon arrière-plan je vais hop arrière-plan animé je préfère je préfère se se fond donc voilà c'est un petit peu ce qu'on peut dire un petit peu vous voyez je rentre dans les menus la veille qui peut être gérée là je suis en basse consommation il y a la haute consommation ça va influer surtout sur les mises à jour qui se font automatiquement et moi je ne veux pas que les mises à jour se fassent automatiquement je veux être là quand il y a les mises à jour je ne veux pas qu'à 3h du matin la machine se mette en route et qu'elle lance des mises à jour moi quand je dors tout est éteint voilà il y a plein de choses on peut la faire éteindre deux heures après mais on peut parce que je n'ai pas une super connexion et donc des fois c'est vrai que soit je désactive carrément je ne mets jamais automatiquement ou je mets 3h, 4h j'estime à peu près selon la taille du fichier que je télécharge voilà bon bah après voilà le carillon moi ça j'aime bien l'entendre quand je démarre la console voilà on peut gérer plein de choses on peut gérer plein de choses voilà et ça je trouve c'est bien c'est voilà tout à l'heure j'ai rentré le code pin le code pin, le mot de passe on peut gérer l'intervention de ce code pin si on veut devoir le rentrer tout le temps ou un peu ou pas du tout voilà on peut par exemple ça sur switch je n'ai pas quoi par exemple le code pin si je me la fais voler n'importe qui peut l'utiliser comme il veut quoi alors que celle-ci il faut déjà rentrer le mot de passe alors c'est pas c'est pas la sécurité ultime mais voilà déjà c'est bien et puis voilà enfin il y a plein de choses qui sont vraiment je trouve bien fait je voilà il y a le quick resume bon bah voilà il y en a juste quand le jeu j'ai pris ce jeu mais j'aurais pu prendre d'autres voilà c'est ça par exemple la Xbox One X n'a pas quoi voilà elle n'a pas le quick resume quoi donc il vaut mieux quand même avoir une Xbox Series S qu'une One X je pense autant qu'à y être autant voilà il y a ça bon bah après bon j'aime une des raisons que j'aime bien aussi par rapport à la Playstation c'est la présentation des menus j'aime bien les tuiles comme ça les vignettes j'aime bien même si ici là tout ce groupe là j'aurais voulu pouvoir le manager et je peux pas en fait je peux pas je peux là j'ai mis tous les éléments comme on peut leur changer de place mais là ce menu là je peux pas le changer tout ce qui est en surbrillance je peux pas changer c'est la console qui le fait et donc mais bon et donc du coup moi je m'étais fait ici bon j'ai appelé Vital je sais pas comment je savais pas comment l'appeler donc j'ai appelé Vital parce que c'est voilà c'est les applications que voilà je me sers le plus voilà et puis donc j'ai mis là et j'ai pas voilà ça c'est pas quand mais qu'est-ce que je fais je fais n'importe quoi on peut voilà si je veux que on va prendre le molotov hop donc on met j'ai une application ajouter un groupe je cherchais le truc je savais qu'il était là c'est devant mes yeux mais dans le brouillard complet donc voilà je peux l'ajouter à mon groupe là et puis voilà et du coup c'est voilà on peut on peut gérer ces disques durs voilà enfin bon sur les autres consoles aussi on peut faire mais je trouve que j'aime bien la disposition des menus voilà l'ergonome il y a quelques petits amis croches d'ergonomie quand même c'est pas parfait à 100% mais bon voilà dans l'ensemble franchement c'est pas c'est pas vilain quoi bon je suis abonné au Game Pass Ultimate donc forcément c'est sûr que ça c'est bien quand on achète la console quand on a Game Pass Ultimate enfin le Game Pass je pense que l'Ultimate je pense que c'est mieux pour 13 balles je pense que c'est on branche la console et puis voilà on n'a pas à se soucier voilà on met un jeu enfin voilà je trouve que c'est bien je trouve que c'est une bonne chose c'est voilà on se choisit son jeu est-ce que ça va est-ce que on se choisit son jeu et puis je trouve que c'est bien voilà il y a du choix c'est pas parfait mais il y a du choix d'ailleurs celui-là c'est Game Pass Game Pass Game Pass tous ne sont pas j'en ai acheté quelques-uns parce que du coup c'est vrai que moi des fois indépendamment de ma volonté je suis coupé d'internet indépendamment de ma volonté donc puisque j'ai une connexion 4G et des fois la connexion est ce qu'elle est et les dieux de la connexion ne sont pas avec moi donc des fois j'ai une connexion de merde et et donc je n'ai pas internet des fois ça peut arriver une matinée que je n'ai pas internet donc quand c'est comme ça on ne peut pas jouer aux jeux Game Pass en fait donc les jeux qu'on a acheté Gears 5 je peux y jouer hors ligne mais Forza tant que je ne l'ai pas acheté je ne pourrais pas jouer si je suis hors ligne voilà donc c'est le seul truc vraiment bon à part ça voilà on voit que j'ai beaucoup de jeux j'essaie d'en finir le maximum voilà j'ai pas tout fini il y en a plein que je n'ai pas fini ça en fait des jeux à faire une vraie une vraie orgie vidéoludique mais voilà aussi des trucs que j'aime bien sur cette console par rapport à par rapport à la Playstation 5 alors quand je l'ai acheté c'était comme ça mais maintenant qu'est-ce qu'il en est sur Playstation 5 je ne sais pas mais par exemple moi je peux écouter ma musique via un disque dur externe ça c'est un truc que souvent je fais j'arrête de jouer parce qu'il est l'heure de manger je mets ma musique pendant que je me fais à manger voilà on va me dire t'as qu'à allumer ton PC et puis tu pourras avoir ta musique oui mais bon après avoir mangé souvent je retourne je retourne jouer à mon jeu donc ça dépend quel jeu c'est World West par exemple j'ai passé c'est chronophage quand je veux finir le jeu je ne lâche pas je m'arrête pour manger digérer sortir mon chien me promener mais c'est vrai que je case pas mal de temps de jeu quand le jeu me botte quand le jeu vraiment je peux passer beaucoup de temps ça m'est arrivé de faire des sessions de 4 heures cette année j'ai fait une session de 6 heures pour un jeu voilà donc c'est vrai que quand on une journée normale d'un être humain ça fait 8 heures à peu près une journée active on va dire donc si vous casez 6 heures le dimanche à jouer aux jeux vidéo bon voilà le reste du temps c'est pas voilà donc donc voilà je peux écouter ma musique je peux regarder la télé soit via molotov soit microsoft edge donc navigateur je vais sur le site d'arté et puis je lance la télé quoi voilà donc il y a plein il y a plein de choses qui sont bien voilà tout n'est pas parfait mais il y a plein de choses qui sont bien bon sur le playstation 5 aussi on peut regarder des films mais bon j'aime bien comment c'est fait pour regarder des films voilà c'est des aspects comme ça que je cherchais dans la future console que je voulais et je savais qu'avec la playstation 5 je n'aurais pas ça je savais que ça serait pas comme ça et donc c'est des aspects que encore aujourd'hui à moins qu'ils ont VLC sur playstation 5 maintenant je sais pas est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour qu'on écoute de la musique moi je pars du principe qu'un objet quel qu'il soit on doit pouvoir en faire qu'il y ait une polyvalence d'utilisation je supporte pas avoir un objet qui sert à seulement une seule chose je supporte pas enfin si je supporte quand même mais je trouve que c'est d'autant plus que voilà c'est comme si on prenait une Ferrari qu'on se dit ah bah non je vais pas pouvoir aller faire mes petites courses avec parce que voilà c'est une Ferrari bah c'est une Ferrari c'est une voiture d'abord avant d'être une Ferrari c'est une voiture et elle doit pouvoir t'emmener au supermarché évidemment le coffre voilà mais je dois pouvoir moyennant des housses mène mon chien dans la voiture et avec tous les poils sur la mais ils vont me prêter leur Ferrari et puis j'ai ramené j'ai de passer l'aspirateur sur l'intérieur cuir et tout t'as mis ton chien la voiture 300 000 la bagnole là tu mais mais voilà je trouve normal je sais pas mais ça serait pareil avec une Porsche avec une Lamborghini avec donc quand on achète une console de jeu ben voilà on doit pouvoir en faire un maximum on doit pas être bridé que ça soit par la technologie par par des mauvaises des malfaçons des des volontés manifestes de brider les les utilisations c'est pour ça en gros que j'avais pas voulu des Xbox One et des Playstation 4 parce que bah j'ai estimé qu'elles en faisaient moins que la génération d'avant quoi j'avais eu la Playstation 3 qui avait un côté multimédia et la Playstation 4 elle laissait tout tomber au profit de bon j'ai de comment je de Spotify et compagnie le streaming ouais mais moi je veux pas du streaming moi ça m'intéresse pas le streaming je c'est pas j'ai rien contre le streaming c'est bien ça dépanne de temps en temps mais moi j'ai ma musique que j'ai j'ai plein de CD si j'ai acheté des CD et j'en achète encore c'est pour les écouter comme je veux quoi pour avoir la liberté de les utiliser quoi je veux pas que bah non là ça va être Spotify je vais prendre un abonnement là c'est pour ça que je me suis jamais abonné à Deezer j'ai un compte sur Deezer mais la musique qu'il y a sur Deezer je l'ai chez moi donc ça sert strictement à rien voilà c'est tout je mets les fichiers sur mon disque dur externe par contre en plus de ça j'écoute sans perte donc ça prend de la place mais je préfère investir dans un bon disque dur et être tranquille niveau musique voilà c'est tout je vais finir ma tasse de café parce que et donc voilà je cherchais une machine bon alors c'est pas parfait sur Xbox Series c'est assez c'est assez vite fait mais au moins on a accès à sa musique on a accès à sa musique on peut même regarder des films on peut voilà avec VLC alors VLC ils ont ils ont eu la bonne idée de le mettre à jour ce qui fait qu'ils plantent beaucoup moins et ça c'est super parce qu'au début quand je l'utilisais ils plantaient donc maintenant ils ne plantent plus et ça c'est chouette un pu et voilà donc plein de choses qui sont bien comme ça bon il y a le Life Gold bon ils donnent des jeux de temps en temps bon ils donnent sous-jacent que je paye ma redevance à l'abonnement que ce soit bon il y en a ils sont simplement abonnés au Life Gold et donc moi avec le Game Pass Ultimate j'ai le Life Gold d'office forcément mais bon donc tant que je serai abonné Game Pass Ultimate et comprenant le Life Gold les jeux qu'ils donnent celui-là par exemple il est pas mal je l'ai téléchargé il est pas mal et bien je pourrais y jouer et alors assez bizarrement quand même les jeux Game Pass il faut être connecté à internet pour y jouer mais les jeux Life Gold sauf s'ils ont on peut y jouer hors ligne voilà sauf celui-là je vais le montrer voilà celui-là par exemple j'ai une connexion obligatoire au Life Gold et donc celui-là je peux pas y jouer hors ligne mais sinon tous les autres il n'y a aucun souci donc voilà ces jeux-là sont donnés avec le Life Gold il y a où j'ai eu les chevaliers les chevaliers de Baphomet 5 que j'avais fait sur PlayStation Vita que j'avais adoré celui-là celui-là donc de temps en temps c'est fourni avec on va pas cracher dessus ils sont pas vilains celui-là est pas vilain du tout j'ai commencé mais bon priorité au jeu next-gen quand je je tant que je suis abonné Game Pass je peux les garder je peux les mettre de côté puis y jouer et je peux voilà les garder puis y jouer quand j'en aurai l'occasion sur la mise à jour comment qu'elle se fait du coup 30 mégas quand même alors faut savoir que moi j'ai pas une grosse connexion de fou quand j'ai un modem 4G donc j'ai une connexion 4G et bon là je suis chez Free donc chez Free c'est le meilleur réseau en download parce qu'en upload hybride je peux pas la vidéo que je fais là je pourrais pas l'upload du moins les débits sont catastrophiques en upload mais bon voilà donc là je trouve que c'est pas mal bon bah je parlerai de la connexion tout à l'heure c'est un point noir donc voilà donc parce qu'il faut que j'avance quand même un petit peu ouais j'ai parlé de tout ça un petit peu ouais c'est cool ouais ouais c'est cool j'avance 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 c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien il y a le bambou là voilà c'est c'est ça que je dis ça fait partie tous ces aspects font que la console est quand même agréable à utiliser voilà alors je on peut moi même je suis pas un ardent défenseur du tout numérique par contre je serais certainement pas un ardent défenseur de beaucoup de j'habite du côté de Brest et dans cette ville il y avait plein de boutiques de jeux vidéo et elles ont toutes quasiment coulé en partie parce que les gens préfèrent aller acheter dans le magasin du coin dans le supermarché du coin mais il faut dire aussi que beaucoup d'entre elles se sont comportées comme des vautours moi j'avais été dans l'une d'elles et le mec il voulait à tout prix que je précommande un jeu mais j'en voulais pas le mec il me lâchait pas il voulait que je précommande mais non non je veux pas je veux pas c'était pas pour la série S c'était pour une autre console mais bon bah cette boutique elle a fermé tu te comportes comme un enfoiré bon bah voilà puis de toute façon je mets pas l'ambiance dans la boutique je mets pas le mec ça se voit et en plus de ça qu'il y a pas il y a pas tout ce qu'on veut il y a pas le choix qu'on veut il y a des boutiques qui jouent le jeu qui font ce qu'ils peuvent et bon bah là ok mais il y a des boutiques franchement allez dégage elle va jouer ailleurs donc moi quand c'est comme ça j'ai pas de pitié aller acheter sur du digital quoi surtout que sur le digital bah voilà j'ai tout ce que je veux quoi j'ai ma petite liste de souhait je me fais voilà et les prix sont pas si énormes que ça alors ça dépend des jeux Code Vein par exemple il reste cher là c'est la version Deluxe pour l'instant c'est en promo c'est par mois en fait le Microsoft Store font des grosses promos par mois par exemple cette version c'est le même jeu sauf que ici c'est la version Deluxe bon là c'est la version normale qui reste à 70€ pour un jeu Xbox One voilà ça reste cher bon après celui-là alors celui-là j'hésite à le prendre sur Switch ou je sais pas mais voilà bon il y a des jeux qui sont pas trop chers bon on peut s'acheter des films c'est bien après tout ce que je mets dans la liste là c'est pas je vais pas les acheter je mets dans la liste comme ça et puis voilà un jeu une curiosité ce jeu un type de jeu alors je l'ai mis là ça veut pas dire je vais l'acheter il m'intéresse mais c'est un jeu en FMV alors ce genre de jeu c'est des jeux qui ont connu un essor avant dans le temps enfin moi j'ai connu avec les Sega 32X et Mega CD à la base enfin moi c'est comme ça que j'avais compris le truc ce genre de jeu avait trouvé écho dans ces machines puisque elles avaient ça ça leur donnait la possibilité d'afficher ce genre de jeu alors que Mega Drive et une Super Nintendo ne pouvaient pas le faire mais voilà je crois il y a eu un peu je suis pas sûr sur Super Nintendo il y a eu un jeu comme ça en FMV mais avec la puce graphics je crois mais je suis pas sûr je suis pas sûr je mettrai pas ma main à couper je peux dire des bêtises et donc mais mais voilà je trouve intéressant je trouvais super le pari technique faire des jeux en vidéo comme ça filmé parce que là en fait c'est la même chose en fait sauf que ça perd un peu de son attrait puisque la console affiche ça sans problème la console elle se pose pas de soucis et donc il est sur Switch aussi ce jeu donc je pense qu'il doit être sur Playstation il doit être sur PC aussi je pense bon ça veut pas dire je vais l'acheter c'est pas mon coup de coeur maintenant je l'ai mis dans ma liste de souhaits parce que je trouve je vais regarder quand même de quoi alors il est pas cher en plus le jeu je vais regarder de quoi il en retourne le jeu pour ben voilà pour voir si c'est de la grosse d'aube ou si ça vaut le coup de l'acheter quoi et et voilà et et voilà donc je trouve bien qu'il y ait des alors la liste de souhaits là j'aurais voulu qu'on puisse ben comme le reste du menu comme ça en en vertical et non pas en horizontal parce que là les vignettes il faut juste et alors si je je fais ça donc je vais voir qu'est-ce qu'il y a de plus le jeu complet si je me passe c'est mieux c'est trop oh oh vache voyons c'est ça l'édition de luxe voyons 17 il s'emmerde pas et donc voilà et à chaque fois je reviens à 0 donc c'est assez chiant et on peut pas changer ça ça c'est chiant par contre un jeu que je dois montrer aussi voilà ça c'est un jeu qui est intéressant moi j'ai trouvé pas mal je suis pas amateur de catch mais ça me rappelle surtout mes parents étaient abonnés canal plus et donc on regardait le catch parce qu'à l'époque canal plus il y avait que canal plus qui diffusait le catch le satellite et le cap sont venus après et maintenant je sais même pas sur quelle chaîne c'est diffusé le catch j'ai eu je crois regarder des combats comme ça c'est toujours aussi guignolesque c'est toujours et voilà je trouvais que le jeu restituait bien l'ambiance et c'était vraiment voilà c'est pour se marrer pour ce voilà mais les prix du jeu c'est assez cher là on voit que c'est 90 euros on arrive à 79 même 100 euros avec les DLC bon voilà ça fait un peu cher le jeu de catch quand même faut aimer le catch voilà donc bon moi je je sais pas voilà il attendra ce jeu mais voilà bon je trouve à part ce jeu là qui voilà qui il y a plein de plein de machins qui sont qui sont bien je trouve voilà tiens tu vois je l'avais mis dans ma liste de souhait non ? il est dans ma liste de souhait bah oui récemment regardez trop fort il a été trop fort voilà voilà donc voilà il y a je trouve il y a des prix quand même sur le Microsoft Store tous les jeux sont pas hors de prix il y a quelques exemples évidemment qui ne changent pas mais bon Elden Ring je l'avais payé 80 euros parce qu'en plus de ça j'avais j'avais le digital artbook avec la bande originale mais bon je regrette un peu parce que il n'y a aucune plus-value en fait ils te livrent ça le truc comme ça tu peux pas c'est inexploitable en fait et je regrette je regrette j'ai mis quand même 80 balles j'aurais dû acheter simplement le jeu quoi parce que moi donc voilà mais voilà il y a quand même des prix celui-là Ghost Recon je l'ai eu je l'ai eu à 15 balles donc non je pense que c'est pas c'est pas parfait évidemment d'autant que en physique mais ça c'est un peu honnêtement un parchément en tout cas les étalages de jeux physiques ne sont pas terribles même pour Playstation bon en fait il n'y a que pour la Switch que les étalages sont bien remplis en fait je trouve j'ai déjà parlé de ça dans un article de mon blog donc quand je vais au multimédia de chez Edouard l'étalage le plus balèze c'est celui pour la Switch celui pour la Playstation et la Xbox ils sont assez conséquents mais ils sont inférieurs en taille à celui de la Nintendo Switch quand je vais à la Fnac c'est pareil donc on se dit ouais ok et quand ben voilà dans les supermarchés c'est quasiment inexistant pour chaque console il y en a plus pour la Playstation ça c'est sûr donc moi qui étais avant qui avant que j'ai Sensi je disais bon bah le physique c'est top et je le dis encore c'est top c'est vrai que pour ma Switch voilà j'ai pas acheté en digital les jeux pour ma Switch voilà sont là donc mais mais pour la Switch les prix sont pas le même sur le Nintendo Store le eShop de Nintendo ça c'est ça c'est pas celui-là c'est celui-là celui-là sur le eShop de Nintendo bon sang il est vendu le même prix que s'il venait de sortir le jeu ça fait un peu mal quand tu achètes celui-là qui vient de sortir tu payes 60 euros bon ça dérange pas mais quand tu achètes un Zelda qui est sorti et tu le payes le même prix voire plus cher voilà donc là il vaut mieux acheter en cartouche par contre sur ma Xbox vu que les étalages sont pas sont pas folichons même tout le Playstation honnêtement beaucoup de supermarchés par exemple ils ont des étalages Playstation ils vont proposer des jeux Playstation 4 mais des jeux Playstation 5 il y en a pas beaucoup il y en a pas beaucoup et voilà donc ça laisse à supermer supposer que bon voilà alors après évidemment si je vais au multimédia de chez Eduardo ou à la FNAC là je trouverai des jeux Playstation 5 ça c'est sûr ça mais bah bah voilà la FNAC ou au multimédia ils vont prendre l'espace pour la l'espace pour la console et il y aura la moitié qui va être Old Gen et l'autre partie Next Gen quoi donc et des fois bah si le jeu et Old Gen et Next Gen bah ils vont plutôt vendre la version Old Gen quoi donc voilà donc je trouve pas pas ou peu ce que je veux et alors en boutique bon il faut se farcir le gérant j'ai pas envie j'ai pas envie je je suis un peu asocial aussi j'ai rien contre les gens mais faut avouer que certains ils mettent de la bonne volonté à être de vrais tas de merde et bon alors moi je suis pas parfait je suis pas parfait mais j'évite de faire chier les gens j'évite sauf quand on me cherche on me trouve mais sinon sinon ça m'intéresse pas d'avoir des contacts avec mes contemporains voilà je suis très bien chez moi donc voilà et parce que j'en reviens à ces boutiques là à Brest qui bah elles ont fermé mais c'est un peu bien fait pour leur gueule c'est triste à dire mais moi j'ai pas de pitié pour ces gens là parce que le mec vous voyez qu'il se foutait de ma gueule qu'il se foutait de la gueule des gens qu'il prenait les gens pour des cons en 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 faisant n'importe quoi et bah ça a duré ce que ça a duré et puis voilà après les gens ils jouent pas de jeu ils vont au Leclerc acheter des jeux ouais bah peut-être que si t'étais moins un sac à merde bah peut-être que les gens iraient plus dans ta boutique parce que il y a des petits jeunes ils ont une boutique à Brest bah elle est super leur boutique voilà et mais chez eux je je sais que ça serait beaucoup de jeux que je veux si j'avais une console avec un lecteur physique je sais que chez eux il y a beaucoup de goodies c'est bien c'est nickel mais la partie jeu devient de plus en plus maigre et il y a beaucoup de jeux que je voudrais si je voulais un jeu en et bah il faudrait que je je commande quoi bon c'est du temps quoi même si je travaille pas tout le temps mais encore plus quand je travaille j'ai pas le temps d'aller en boutique et d'aller réserver le jeu bon ces petits jeunes ils sont sympas franchement ils sont sympas ils restent commerciants commerçants c'est ils méritent de là je sais que leur boutique marche bien et c'est super c'est super ils méritent ils méritent parce que t'as le micromania qui c'est des vrais voilà c'est des vrais tas de merde et eux ces deux petits jeunes ils font leur boulot c'est bien ils méritent eux ils méritent mais bon moi j'y vais pas parce que j'ai pas envie de commander j'ai pas envie de passer mon temps à commander les jeux je pourrais avoir et puis après les prix forcément les prix forcément le jeu que même le jeu qui aura quelques temps qui sera sorti ils vont me le faire payer plein pot ils peuvent pas forcément le jeu ils peuvent pas le négocier des gros rabais voilà donc c'est un peu ténu donc c'est un peu pour ça aussi que ça me dérange pas trop d'avoir affaire à à du à du digital voilà et ça serait pareil sur PlayStation 5 finalement moi je voulais pour moi finalement un lecteur physique un lecteur de disques ça servirait surtout pour mes DVD pour les CD parce que la Xbox peut lire les CD la PlayStation pourrait le faire mais au niveau du software ils ont retiré cette possibilité là à moins qu'ils l'aient réimplanté depuis je sais pas mais quand j'ai acheté ma Series S sur PlayStation 5 c'était pas possible donc voilà et finalement je sais que j'achèterai je ferai un petit mix quoi j'achèterai quelques jeux en physique mais la plus grosse partie viendrait des jeux en démat quoi ouais moi je suis un peu casanier en plus donc voilà il faut sortir il faut surtout que j'habite là pour c'est le pèlerinage pour aller à Bras bon il y a Morley sinon Morley ou Quimper c'est encore plus loin la Switch j'ai été la chercher à Quimper voilà donc voilà ben on va avancer un peu enfin je vais avancer un petit peu parce que bon on va parler un peu des on va parler un petit peu des des points négatifs un petit peu puisqu'elle en a quand même cette console un des premiers points c'est que certains éditeurs ne jouent pas le jeu pour cette console que ça soit en vente en vendant le jeu directement ou en sur le Game Pass alors ça ça devient une dent et rare heureusement mais au tout début que je l'ai eu j'avais je vais montrer un éditeur juste pour illustrer ce que je raconte en fait je me fais je me fais un peu hop alors je vais faire un truc comme ça hop voilà il n'y a pas moteur de recherche non alors bon je vais le chercher comme ça voilà donc donc cet éditeur qui est un studio suisse de développement j'en ai déjà parlé des jeux Farming Simulator donc eux ils ont sorti ils ont sorti le dernier que je vais montrer il va être sans doute disponible là quand ils veulent voilà ça c'est le tout dernier qu'ils ont sorti Farming Simulator donc Farming Simulator 22 ils font un peu un tous les deux ans un peu des escrocs cela et donc bah donc ils ont le dernier avant le 22 donc ils ont mis le 19 à disposition dans le Game Pass dans le oui dans le Game Pass mais c'est pas la version enfin moi pour ma console ça sera la version Xbox One voilà j'aurais pas la version Xbox Series donc voilà donc des éditeurs comme ça ben voilà ils jouent pas le jeu et donc si on télécharge le jeu ben on se retrouve avec une version Xbox One c'est vraiment pas beau c'est vraiment pas beau c'est j'ai passé du temps à jouer à ces jeux au Farming Simulator dans le temps et je pense que c'est mais même le nouveau le nouveau que j'ai montré celui-là il est pas beau il est pas beau il y a des streamers qui l'ont streamé et les mecs ils ont des PC de compète et le jeu est pas beau le jeu est pas beau les mecs d'année en année ils refont le même jeu et super bon à la rigueur en fait en fait c'est des jeux qui sont destinés aussi un petit peu au monde agricole et les les gens qui ne sont pas tous des gamers voilà donc donc ces gens-là sont un peu permissifs pas comme un gamer qui va regarder il va se dire mais il y a des gens il y a de plus en plus de gens qui gueulent parce que forcément c'est un peu de l'escroquerie et du coup je pense que les ventes s'en ressentent les ventes s'en ressentent la preuve le jeu est sorti il y a pas longtemps il est sorti il y a pas longtemps il est sorti en novembre fin novembre début décembre et bon voilà il est déjà plus à 70 euros quoi voilà donc il n'y a pas de mystère il n'y a pas de mystère déjà déjà c'est un genre de jeu qui va pas se vendre comme fifa ça c'est sûr mais en plus mais en plus mais en plus voilà ça fait que les mecs ils se foutent de la gueule les gens et donc donc eux ils ne jouent pas le jeu cet éditeur ne joue pas le jeu donc on se retrouve avec une version xbox one donc il faut faire un peu gaffe à ce qu'on télécharge mais à la marge vous voyez moi j'en ai j'ai plus de jeux xbox series xs que que de jeux xbox one de jeux game pass sont optimisés pour les séries que de jeux voilà donc à la marge voilà on arrive toujours à avoir des jeux qui sont pas optimisés xbox series mais on a quand même de cette spécificité devient rare heureusement de plus en plus d'éditeurs jouent le jeu bordel namco par exemple il faut souvent ce qu'ils font c'est le jeu enfin je ne dis pas Elden Ring parce que celui-là il marche du feu de dieu mais je parlais de code veine mon bas code veine par exemple j'avais pas la version xbox series quoi donc et c'est pareil sur Scarlet Nexus quand Scarlet Nexus c'était dans le game pass c'était pas la version xbox series voilà c'était la version xbox one donc donc voilà donc il faut l'aimer d'acheter le jeu plutôt que de l'avoir dans le game pass à moins qu'on accepte un jeu moins moins optimisé voilà donc mais dans l'ensemble voilà c'est c'est un comportement des éditeurs qui devient de plus en plus rare heureusement et ben voilà on se retrouve avec des versions xbox series heureusement et ça c'est super sinon quand on l'achète le jeu il est optimisé sauf sauf vraiment encore certains qui au bout d'un moment vont supprimer la version xbox series et pour ma console enfin pour la série S vont proposer que la version xbox one voilà donc et certains ne développent pas le jeu pour la série S voilà donc puisque en fait c'est une console qui pour un éditeur va demander pratiquement une équipe dédiée quoi en fait on peut faire des bons jeux sur cette machine mais il faut travailler dessus il faut l'optimiser voilà et il faut vouloir prendre du temps et mettre des ressources financières de temps de moyens humains enfin voilà quoi puisque par exemple on parlait du raytracing appliquer le VRS sur une version spécifique ça peut voilà parce que la xbox series X peut faire du raytracing en natif mais alors elle peut faire du VRS aussi forcément elle le fait comme ça finger in the noise quoi mais voilà c'est bon donc si l'éditeur il veut jouer le jeu bah on se retrouve avec des super jeux et si il veut pas No Man's Sky par exemple au début j'avais une version pas terrible et au fur et à mesure des mises à jour ouais c'est devenu bah voilà j'ai eu la version Xbox series et j'ai un jeu qui est plutôt joli voilà c'est pas le seul voilà on a des jeux qui A Plague Tale il a pris son patch next gen et bah il est superbe il est superbe ce jeu voilà et ça ça fait plaisir à voir voilà et bon il y a des éditeurs comme l'autre de Quantic Dream qui disaient que c'était un sous-produit que c'était voilà ouais bon bah Quantic Dream n'est plus ce que c'était honnêtement donc donc voilà donc vraiment dans la majorité des cas on retrouve on trouve ce que l'on veut sur cette console et c'est agréable à utiliser voilà donc mais il faut faire attention quand on télécharge le jeu se renseigner bah moi je prends pour moi voilà je prends le poids forcément le volume de données du jeu souvent c'est assez significatif par exemple bon là j'ai pas eu le choix pour Tetris Effect par exemple c'est un jeu qui fait il fait 4 gigas c'est c'est petit quoi mais bon il est pas moche mais j'avais j'avais le j'avais le la version sur PC j'avais la version sur PC bah il était il était plus joli sur PC forcément mais il était plus volumineux quoi et je pense que je pense que voilà c'est c'est une version un peu un peu bad un peu bad mais il est pas moche du tout quoi mais ça c'est quoi ça ah c'est tunique tunique il est chouette il est chouette tunique voilà donc ça c'est fait alors ensuite et ben bon j'ai acheté un casque j'en avais fait une vidéo dessus je peux pas le je peux pas le connecter ce casque si je peux le connecter mais pas complètement pas profiter voilà mon casque je peux le brancher que sur le port j'accueille il va pleuvoir ici le temps donc la lumière ça varie un peu donc j'ai un port jack on le voit voilà elle fait la mise au point la caméra donc donc mon casque peut être branché que sur le port jack et et le son ne sera pas bon forcément donc c'est tout ça parce que c'est pas un accessoire labellisé xbox et donc donc bon à l'arrière mon casque je pourrais le brancher je peux le brancher sur playstation 4 et playstation 5 mais je pourrais pas utiliser toutes ses capacités non plus donc on va dire que c'est mais bon je peux pas profiter de mon casque pleinement sur ma xbox bon il y a le volet mémoire alors ma console ça c'est un des points noirs j'avais écrit sur mon article le pourquoi du comment enfin pourquoi ça un des aspects c'était la mémoire la console est livrée avec 360 gigas octets de mémoire bah c'est ridicule c'est ridicule c'est voilà donc moi au bout de 7 jeux j'avais déjà plus de place voilà 7 jeux les des jeux qui font qui font Gears 5 il en fait 70 Halo fait la collection le major en fait 112 Forza Horizon fait 100 gigas enfin voilà d'ailleurs je pouvais pas télécharger la collection le major parce que j'avais pas assez de place donc c'est sûr que là quand c'est comme ça bah soit on navigue entre les installations des installations on 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 a le on achète un disque dur on prend un disque dur externe j'en ai et j'ai essayé j'ai été super déçu de mon disque dur enfin de ce que je pouvais en faire sur ma console j'avais pas les bons débits d'écriture et de lecture donc forcément les performances de mes jeux alors les jeux Xbox One parce que les jeux Xbox Series ne peuvent être lancés que depuis la mémoire interne de la console ou la carte mémoire moi j'ai donc les jeux Xbox One indépendamment mémoire interne mémoire extension ou alors disque dur externe mais voilà j'avais pas le bon débit de lecture et d'écriture et forcément ça a été une déception j'avais pas envie de me farcir les installations des installations donc j'ai acheté l'extension de mémoire la carte mémoire très coûteuse de chez Xbox donc quand Xbox a sorti ses cartes mémoire je trouvais l'idée super géniale je trouvais vraiment super dans ma tête je m'étais dit ils vont la vendre 150 euros ah tiens 200 donc la mienne je l'ai eu à 213 euros chez Amazon donc ça fait cher mais bon c'est sûr qu'après ben vous voyez je regrette pas je regrette pas parce que j'ai 36 jeux et je peux en mettre encore d'autres voilà quoi c'est sûr que alors moi puisque je je vais j'envisage de faire quand même d'avoir une Xbox Series X donc cette carte mémoire servira parce que même si j'avais une que j'ai une Playstation 5 ou une Xbox Series X 1 Teraoctet enfin 860 je crois pour la Series X et 630 je crois pour la Playstation 5 bon c'est vite torché aussi il y a plus de disponibilité que la Series S mais c'est c'est pas énorme non plus donc ma carte mémoire à moi elle va servir le jour où j'aurai une Series X elle va servir quand même voilà je pourrais encore mettre encore plus de jeux et voilà parce que bon il y aura là il y aura vraiment des jeux next gen qui vont sortir et ils vont peser lourd forcément bah d'ailleurs tous les jeux que j'ai là ils pèsent moins lourd sur Series S mais sur Series X ils pèsent beaucoup plus lourd Gears 5 il fait 60 70 72 72 77 il en fait 77 et il en fait 97 sur Series X Forza Motorsport enfin moi je dis Motorsport je le dis façon allemande mais c'est Motorsport mais moi je dis Motorsport Gare donc Forza Motorsport 7 il en fait 97 sur Series X donc là Forza Horizon 5 il en fait 100 sur ma console je sais pas combien il fait sur Series X mais voilà pour que Forza Horizon 5 est vraiment enfin moi j'ai vu des images sur Series X que c'est vraiment plus joli quoi Halo Infinite ça dérange pas que ailleurs c'est un jeu qui n'a qui n'a pas été fait vraiment il tire pas partie de la Series X que je trouvais moi que ce que j'en ai vu de ce jeu j'avais fait j'avais fait un blabla test donc tout est dit là dedans voilà donc donc voilà un petit peu l'aspect prix tombe à l'eau puisque c'est une console qui est pas chère on va dire c'est une next gen oui c'est une next gen mais voilà 300 alors donc si on est un gros consommateur de jeux ben voilà on se retrouve un peu coincé donc soit il faut investir dans l'accessoire coûteux les cartes mémoires coûteuses ou bien ou bien ou bien on a affaire à un disque dur externe ou on installe désinstalle les jeux quoi voilà c'est ça voilà donc cet aspect là est un peu chagrinant pour une console comme ça après l'aspect prix tombe à l'eau comme j'ai dit donc on se rapproche du prix de la Series X bon moi c'était pas pour le prix que j'ai acheté celle là un peu quand même mais j'avais de quoi acheter la Series X donc c'est pas c'est plus la disponibilité et après bon c'est sûr que c'était comme j'ai dit l'écran donc voilà donc je regrette pas d'avoir acheté mon extension de mémoire ça c'est clair c'est voilà tous les jeux ben voilà les jeux quand ils sortent je peux les prendre sans problème je peux pour l'instant alors ils ont sorti une version 2 Teraoctet qui alors ils l'ont fait vachement en descendant encore j'ai vu au lieu de 400 elle était descendue à 300 c'est pas trop à 330 bon c'est bon pour 2 Teraoctet alors après ça marche bien ça marche nickel c'est comme si on avait la mémoire interne dans la console voilà c'est tout c'est vraiment il n'y a aucun souci aucun donc voilà pour le volet de la carte mémoire bon après il y a ma console c'est un truc qui des fois de moins en moins mais des fois ma console elle a ce que moi je vais appeler le syndrome le syndrome du lundi matin c'est à dire je vais la mettre en route et elle va faire n'importe quoi elle va pas lancer les jeux elle va les lancer ça va planter elle va pas se connecter elle va le mappage des touches qui est complètement à l'OS enfin donc quand c'est comme ça je fais redémarrer la console et on n'en parle plus donc heureusement ça arrive de moins en moins et comme je dis sinon quand ça arrive je la fais redémarrer et ça repart que normalement donc il y a des gros points noirs pour pour cette console là deux gros points noirs pour moi il va y avoir la connexion internet qui est qui reste désespérément lente c'est à dire que là je pense qu'elle a arrêté le le téléchargement je pense je pense parce que c'est pas possible que la mise à jour ce soit fini enfin à moins que la mise à jour était petite j'ai même pas regardé de quoi il était fait de la mise à jour enfin bref quand j'ai quelque chose là j'ai le quick resume chargé donc quand je vais avoir une mise à jour ou un téléchargement à faire si j'ai là on voit que je regarde s'il n'est pas chargé dans la mémoire de la console en fait quand je l'utilise là le Microsoft Store donc je vais hop voilà je vais dessus tac donc je le retire donc là la page est chargée dans la mémoire interne de la console donc ça et où le quick resume qui est chargé si j'ai un téléchargement ou une mise à jour à faire de jeu et bien ça va être hyper lent ça va être désespérément lent et je peux pas dire pourquoi donc ce que je fais quand c'est comme ça ben voilà je fais quitter hop donc là ça efface tout et ça aussi je fais quitter donc je fais retirer du quick resume tac voilà donc là c'est bon il n'y a plus rien dans l'instance de mémoire vive de la console et là après la mémoire la connexion peut augmenter voilà donc mais bizarrement ça arrive qu'il y ait vraiment des moments où c'est à la ramasse alors que bon j'ai un modem 4G c'est pas mon modem mon modem c'est le Harcher M600 donc il est bien mais des fois ma connexion de l'opérateur ne peut ne pas être mais indépendamment de ça la connexion de la console va être lente va être lente voilà et alors c'est c'est quelque chose que je ne comprends pas trop bien je ne pourrais pas dire pourquoi donc la preuve tout à l'heure quand j'ai parlé de ça c'était écrit il y a un jeu en cours en ce moment veuillez arrêter pour augmenter le téléchargement voilà donc là c'est pas normal que la console demande ça c'est pas normal que on ait à faire ce genre de choses quoi et je sais que ça c'était j'avais vu ça sur j'avais vu ça au tout début du lancement des Xbox Series il y avait eu un article sur Xbox Hygiene beaucoup de gens se plaignaient de ça depuis je n'entends plus parler moi je n'ai pas l'impression que les mises à jour de la console aient réglé le problème voilà il y a un léger mieux moi même j'ai amélioré ma connexion parce que je suis passé de entre temps j'ai eu Bouygues j'ai eu SFR j'ai eu Orange et maintenant je suis chez Free Bouygues lamentable au niveau de la 4G chez moi SFR Orange un peu mieux un bon download mais l'upload catastrophique Free bon download download et upload ben bof franchement bof voilà donc dans tous les cas je n'ai pas une bonne connexion mais indépendamment de ça la console si je garde le Quick Resume chargé si j'ai le Microsoft enfin Microsoft Store ou ça même ça c'est voilà donc je fais ça tac l'instance là est chargée dans la mémoire si j'ai ça voilà c'est ça voilà ça retrouve là voilà c'est et si je fais ça voilà ça ça fait que la connexion reste lente voilà et là ça 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 met un peu de temps parce que voilà donc ça peut ça peut être lent ça peut on se demande pourquoi je pige pas donc vraiment vraiment un peu n'importe quoi voilà vraiment ça je comprends pas je comprends pas le jeu est là il est retourné dans le Quick Resume automatiquement donc si si je vire pas tout ça et que j'ai un téléchargement ça va être lent voilà donc ça c'est un peu problématique donc c'est pour moi ça c'est un gros point noir chez moi parce que ma mère a une bonne connexion enfin une connexion qui est pas trop mal et ben et ben même chez elle ça peut l'autre jour j'ai téléchargé des jeux qu'est-ce que j'avais j'avais fait j'avais téléchargé un lot donc j'avais téléchargé Shredder comme les Minetions des Tortues Ninja j'avais téléchargé celui-là et j'avais téléchargé celui-là donc je devais avoir peut-être la connexion était hyper lente mais hyper lente alors que chez ma mère c'est nickel elle a pas la fibre mais voilà c'était hyper lent alors poké je comprends pas donc ça c'est un gros point noir de la Xbox Series parce que je sais que la Series X c'est pareil donc voilà un autre gros point noir que bon ben que moi qui m'inquiète un peu et j'aime d'ailleurs ça va être la durée dans le temps des batteries de mes manettes j'ai entamé sur un bout de papier à noter chaque fois que je dois chaque fois que je commence à utiliser la manette chaque fois que la batterie est à recharger ou alors celle-ci c'est la manette spéciale 20 ans et elle est à pile sinon j'ai il faut pas que je fasse tomber quelque chose une bouteille d'eau vous voyez hop hop sinon j'ai hop j'ai ces deux manettes ces deux là sont à batterie euh ben non seulement j'ai elles sont mises à jour et depuis et plus elles sont mises à jour plus je constate que les durées dans le temps des batteries bah s'effondrent euh au tout début donc cette manette là avant que j'aimais la Xbox Series S je jouais avec sur PC je faisais une semaine et demie avec le kit de batterie nickel une semaine et demie ça me convient euh mais j'avais un peu de latence dans les commandes je pouvais avoir un peu de latence dans les commandes quand je suis quand j'ai eu la Xbox Series S je n'avais plus de latence dans les commandes parfait ça c'est le protocole Xbox mais j'ai perdu une à deux une à deux journées dans dans la durée de de la durée d'utilisation des batteries et euh depuis euh donc toutes mes manettes sont mises à jour euh bah plus ça va euh plus euh plus plus je fais moins voilà euh euh donc là euh je l'ai rechargé hier euh donc avant ça j'ai fait deux cycles donc je l'ai utilisé deux fois la 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 première fois cinq jours cinq jours la deuxième fois une semaine et trois jours nickel nickel on revient des une semaine et trois jours c'est parfait euh celle-ci euh euh je l'ai rechargé deux fois bah deux fois une semaine voilà donc euh incompréhensible alors qu'avant ça faisait une semaine et trois jours bon celle-ci avec ses piles quoi que je fasse ça sera une semaine donc euh avec les piles ça sera une semaine et voilà j'ai l'impression que euh plus ça va moins ça fait dans le temps alors euh peut-être c'est je sais pas là là par contre pour la rouge j'ai retrouvé euh une semaine et trois jours donc c'est c'est parfait hein c'est c'est merveilleux quoi c'est enfin c'est ce que je demande quoi que ça reste comme c'était avant et donc euh bah il y a un truc aussi que je 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 n'aime pas c'est que là par exemple on va euh on va voir il y a un icône de batterie là qui est en haut à droite euh et ben il va je trouve qu'il est succinct il n'est pas très voilà sur mon smartphone c'est beaucoup mieux fait que ça voilà et pourtant Xbox a quand même les moyens de faire un icône je trouve qu'il n'est pas terrible et euh et même si je fais si je vais là voilà si je vais là ça me dit juste que mon niveau est moyen et en plus de ça que ça va s'effondrer d'un coup avec les piles ça s'effondre ça reste bien un petit laps de temps puis après pouf ça 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 s'effondre euh donc voilà c'est je trouve que ça c'est pas super euh ensuite bah je vais prendre la deuxième manette et je vais la mettre donc je la mets en route quand tu veux voilà donc elle est mise en route donc déjà j'ai deux manettes donc il n'y a qu'une seule manette qui il n'y a pas de deuxième icône qui s'est présentée à l'écran donc je trouve c'est pas terrible ensuite si je fais ça bah voilà donc là ça va être pareil c'est écrit plein mais je trouve c'est c'est pas assez détaillé c'est pas assez détaillé quoi et euh donc un autre truc euh bon je vais l'éteindre du coup puisque hop hop voilà donc j'ai éteint la manette euh ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sur Switch donc euh un autre truc que j'aime pas euh donc quand j'ai acheté le voilà hop donc là c'est les deux euh c'est les câbles pour recharger mes manettes quand j'ai acheté euh non ça c'est pas le bon truc faut que je fasse un petit peu euh 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 c'est un peu le euh hier j'ai utilisé c'était c'est du tricotage j'ai attendu la vache voilà c'est as non c'est pas ça euh ça c'est ça hop voilà 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 alors l'autre il est là voilà il est là 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 du tricotage voilà on y est voilà donc quand j'ai acheté le kit batterie pour celle là qui est la manette la plus ancienne elle a 3 ans euh quand j'avais donc ils ont fourni un câble euh super le câble non seulement il est super long il est très long euh et en plus il y a une diode dessus qui va s'allumer quand je mets la manette en charge et qui va changer de couleur quand la batterie est pleine parce que quand je mets la bon voilà je monte ça là elle se charge pas avec mais autrement euh j'ai aucun signe extérieur sur cette manette euh qui va me dire euh sur mes manettes qui va me dire que la que la que la manette est en charge que la batterie est en charge euh sur la manette playstation 5 ici c'est en jaune au lieu d'être bleu et quand la batterie est pleine ça s'éteint donc c'est parfait euh la manette switch pro elle a une petite diode je sais pas si on la voit là vous voyez plus peut-être la poussière euh si on on la voit et bien la la diode elle s'allume quand je mets la manette à recharger alors le câble il est hyper court euh la diode elle s'allume quand je mets à recharger et puis elle va s'éteindre quand la batterie sera pleine ici euh bon je prends cette manette mais les deux autres c'est pareil il n'y a rien il n'y a rien il n'y a aucun signe extérieur qui va changer qui va le logo xbox ils auraient pu faire quelque chose euh pour que ça et donc quand je recharge cette manette là j'ai le câble avec la diode euh qui fait bah voilà qui qui va s'allumer euh quand je recharge la batterie et qui va changer et qui va changer de couleur quand la batterie sera pleine parfait c'est parfait mais j'ai acheté le kit de batterie pour cette manette là donc la manette de fournie avec la console non seulement le câble il est plus clou il est plus court il est franchement plus court il n'y a pas photo et il n'y a plus de diode donc donc dans la mesure où j'ai aucun signe extérieur hop je mets ça là j'ai aucun signe extérieur qui me montre que la manette est en charge c'est assez c'est assez chiant euh à charger puisque en plus de ça bah sur l'application moi j'appelle l'application Xbox donc là ça me si si j'appuyais là que j'avais j'avais la manette chargée euh ça me mettrait chargé avec un icône succinct quoi vraiment il n'y a rien qui dit la batterie est pleine il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien qui change en fait donc c'est purement euh bah voilà c'est bon moi à chaque fois quand quand je recharge donc celle-là je celle-là je sais précisément quand la batterie est pleine puisque la diode va changer de couleur quand je quand je recharge celle-là bah je suis euh incapable incapable de dire quand la batterie est pleine à 100% quand moi j'estime à peu près euh je laisse la manette à peu près euh à charger deux heures et demie trois heures euh bah voilà et non seulement en plus je fais pas que ça je fais pas que jouer aux jeux vidéo donc je je peux pas laisser la console puisque je branche je vais expliquer aussi que je branche sur euh je branche sur la sur la console euh puisque je expliquerai après pourquoi mais vu qu'il y a aucun signe extérieur qui me montre que la que la manette est chargée voilà bah c'est du c'est du pifomètre quoi donc je sais pas du tout euh je dis allez deux heures et demie trois heures c'est bon je pense que j'ai rechargé à peu près à fond quoi à peu près quoi mais voilà donc euh si elle fait une semaine bah peut-être que c'est parce que j'ai pas rechargé à fond quoi voilà et ça je trouve c'est mal fait c'est mal fait c'est mal fichu que ça soit l'application je trouve elle est pas tip top que ça soit pour ça ou pour autre chose et euh je trouve vraiment mal fait là vraiment je trouve mal fait euh vraiment les les j'ai j'ai perdu depuis le début que ça soit bon le câble qui est parce que le kit de batterie m'a coûté aussi cher pour cette manette et le câble était plus long j'ai une diode là j'ai le câble est plus court et j'ai plus de diode donc euh pour moi c'est assez problématique hein je trouve euh donc voilà je trouve mal fait et et là c'est bon voilà c'est assez succinct les icônes sont trop succincts bon c'était pareil c'était le même reproche que je faisais sur switch mais là sur xbox on est quand même en droit d'attendre puisque je là la manette celle-ci m'a coûté 60 euros euh bah je si je veux mettre un kit de batterie c'est 20 euros en plus donc on arrive quand même à 80 euros bon bah ça commence à faire une petite somme quoi enfin je je suis censé à on est censé on est en droit d'attendre quand même quelque chose d'optimal quoi je veux dire moi mon smartphone quand je le branche j'ai un icône précis j'ai j'ai tout qui est bien optimisé là-dessus quoi j'ai rien à redire j'ai j'ai un icône qui va se remplir bien j'aurai le pourcentage de charge disponible et ce qui reste voilà enfin et là il n'y a rien là il n'y a rien il n'y a absolument rien c'est le vide et alors en plus de ça euh donc j'ai donc j'ai sur ma multiprise j'ai des ports USB euh donc pour parce que j'ai pas que ça a à faire allumer ma console pour recharger les manettes il m'arrive de faire autre chose dans ma vie donc quand je charge celle-là je peux la charger sur je peux la mettre à charger sur sur les sur les ports USB de ma multiprise et avec la diode je saurai que ça charge puisque la diode va s'allumer parce que ici le logo il reste éteint le logo Xbox reste éteint bah vu qu'ici vu qu'ici j'ai pas de diode bah je sais même pas si ça charge quoi je sais même pas si ça charge et voilà il n'y a rien il n'y a rien qui il n'y a rien qui s'allume donc je trouve vraiment mal fait je trouve vraiment ça c'est un truc à revoir c'est c'est un truc à revoir chez Xbox c'est 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 vraiment bah voilà je trouve c'est la moindre des choses de de proposer quelque chose d'assez d'essayer de faire quelque chose le plus complet possible quoi c'est tout c'est et non non chez Xbox on n'a pas ça en magasin donc je trouve que ça serait des trucs à revoir et d'autant plus que je sais pas pourquoi mais plus les manettes ont été mis à jour plus j'ai perdu en temps d'utilisation quel que soit indépendamment de la des durées de session de jeu en fait c'est on se on se fichait de la on disait que celle-ci elle faisait 4 jours elle fait 4 jours mais si je que je fasse des sessions de 6 heures ou des sessions de 1 heure ça durera 4 jours quoi ces manettes là que je fasse des sessions de 6 heures ou des sessions d'une heure ça va me durer le même temps voilà celle-ci celle-ci c'est pareil ça change pas ça change pas donc je suis en droit d'attendre que non seulement les batteries durent et ça n'a rien à voir avec celle-ci elle a 3 ans mais c'est pas son âge qui fait que le kit de batterie dure moins longtemps puisque celle-ci n'a pas un an et c'est le même c'est les mises à jour qui ont fait ça c'est les mises à jour qui ont fait que les batteries durent moins longtemps donc là-dessus je suis un peu déçu alors je sais qu'il y a des gens qui s'étaient pleins de déconnexions intempestives moi j'ai j'ai jamais eu ça j'ai jamais eu ça je sais pas ce que c'est voilà et donc je sais que je pense qu'ils ont dû faire ça c'est-à-dire la manette doit à défaut de mieux doit augmenter le signal pour être capté et forcément qui dit augmentation du signal dit dépense d'énergie supplémentaire je pense je pense que c'est ça sinon c'est encore pire sinon c'est encore pire ça veut dire qu'ils font des mises à jour à moins qu'ils avaient le vain espoir qu'on dépense plus de piles sauf que bon heureusement heureusement donc celle-ci quand même 5 jours bon alors après elle m'a fait une autre session d'une semaine et 3 jours quand même donc j'espère je note je note sur un bout de papier pour vraiment être sûr là je vais je l'ai rechargé donc j'attends que les piles de celle-ci soient mortes pour passer à celle-là et après quand celle-ci sera la batterie sera usée enfin sera bled enfin à zéro j'utiliserai celle-ci j'alterne comme ça j'ai toujours une manette remplie mais voilà je je m'inquiète un petit peu parce que voilà de une semaine et 3 jours 5 jours ça fait voilà c'est pas terrible c'est pas terrible donc voilà donc ça va être ça les points la conclusion de mon de cette vidéo bilan donc cette cette tasse de café bah ça va être que ma série S j'aime beaucoup jouer avec je pense que c'est une bonne console malgré tout euh j'ai pas parlé du bruit elle est hyper silencieuse c'est une console très silencieuse elle ne euh si là j'ai pas branché mon disque dur externe mais euh euh on entend mon bruit mon disque dur externe mais on entend pas la console euh on entend mon PC mais on entend pas la console euh pour entendre un léger feulement du ventilateur il faut vraiment mettre son oreille à côté du ventilateur et encore on entend vraiment un un léger feulement peu importe ce qu'on l'en fait là là par exemple là ça chauffe pas quoi si je lance Elden Ring euh elle va chauffer forcément mais euh on entendra pas plus le ventilateur et ça c'est chouette ça c'est chouette la la chauffe est maîtrisée euh que l'on la mette euh en 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 tour j'avais mis une image euh pour montrer voilà donc l'image je l'ai trouvée sur le site des numériques donc ils m'en voudront pas si je si je leur pique la photo euh hop voilà je vais augmenter un peu euh donc si on met la 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 console comme ça en tour comme sur la photo il y a il y a des oui d'aération quoi en fait et ou qu'on la mette à plat comme euh voilà donc il y a ils ont bien ils ont oh ah oui c'est ça ils ont bien manigancé leur truc quand même au niveau de la chauffe et du bruit c'est c'est parfait c'est parfait la console est toujours silencieuse quoi qu'il arrive voilà le SSD qui fait que les chargements sont très rapides voilà au niveau graphique bah pour l'instant elle est pas elle est pas déposée sur place voilà c'est une console nexgène voilà quoi que les mauvaises langues en disent euh voilà après bah voilà elle a des défauts elle a des défauts elle a des petits soucis de conception des petits achats euh elle a été vendue elle est vendue avec une petite mémoire interne pour les jeux euh voilà donc ça dépend qui on est enfin quel joueur de joueur on est si on est un gros consommateur de jeux bah faut savoir que tôt ou tard on va être amené à à devoir euh résolver ce problème la mémoire euh les 360 giga octets de mémoire de SSD euh voilà après bah la connexion euh je suis pas le seul à avoir ça la connexion lente euh et puis bah les manettes pour moi c'est un problème les manettes euh alors je vais voir que là je note sur le bout de papier euh les durées dans dans le temps euh de mes des batteries mais c'est sûr que si ça continue à s'effondrer euh là je vais me poser de sérieuses questions je je vais me poser de sérieuses questions parce que plus plus il y a des mises à jour plus je perds alors en plus de ça que c'est assez galère euh vu que comme je disais le câble il n'y a pas de diode euh ça c'est un truc je comprends pas qu'ils aient je sais pas moi un truc qui montre vraiment quelque chose qu'ils fassent si Nintendo a mis une diode si Playstation a fait quelque chose enfin je sais pas comment c'est sur la DualSense euh mais voilà je trouve que c'est des choses euh t'es tout énervé t'es tout énervé t'es tout énervé hein Loulou t'es tout énervé oui Loulou mais j'ai bientôt fini oui j'ai bientôt fini ouais non tu me laisses non tu me laisses allez tu me laisses j'ai bientôt fini ouais tu me laisses gros Loulou euh donc voilà donc ça va être les derniers mots de cette vidéo euh j'ai essayé d'être le plus court possible le plus concis euh donc j'espère que cette vidéo a plu à celles et ceux qui regardent euh j'espère qu'il n'y a pas de compte fait qui va me rajouter des vues et que ça va disparaître après euh je remercie tout le monde de regarder la vidéo je remercie de venir sur mon blog et sur mes réseaux sociaux et euh prenez soin de vous faites attention à vous hein on est il y a la guerre en Ukraine mais euh il y a encore le covid et et il n'y a pas que ça il y a plein d'autres choses c'est le c'est le far west donc voilà donc on se retrouve pour d'autres vidéos d'autres articles sur mon sur mon blog et et puis bah voilà nice to see you tomorrow et puis hasta la vista tout le monde c'est tout le monde – Sous-titrage FR 2021